Faire un faux pas et tomber du haut d'un immeuble, c'est l'assurance de finir en une petite tâche rouge sur le sol, pas vrai ? Pourtant, certaines personnes chanceuses ont étonnamment défié la gravité et survécu sans équipement ni protection afin de raconter leur expérience. Nous allons partager avec vous trois histoires incroyables de survivants à une chute vertigineuse au sol, comme celle de Tom Stilwell. En 2013, Tom est rentré tard et un peu éméché chez lui. Il avait perdu les clés de son appartement qui se situait dans un immeuble de 15 étages. Tom a pensé que c'était une bonne idée de grimper sur son balcon en passant par le toit de son voisin. Vous pouvez facilement imaginer la suite, n'est-ce pas ? Mais pour savoir comment ce jeune britannique s'en est sorti vivant, continuez à regarder notre vidéo. Voici comment survivre à une chute d'immeuble. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les chutes sont la deuxième cause de décès traumatiques non intentionnels dans le monde, juste derrière les accidents de voiture. Le Centre nord-américain de recherche et de formation en construction a estimé qu'environ 30% des décès liés à des chutes se sont produits à des hauteurs inférieures à 7 mètres, ce qui équivaut à un immeuble de deux étages. Mais seulement 10% des gens survivent à une chute de 7 étages. Vous vous souvenez de Tom ? Il est tombé du 13e étage. Il avait donc une chance sur 100 de s'en sortir en vie, et ça a été le cas pour lui. Peut-être pourriez-vous en faire autant si vous écoutez attentivement. Sur quelle partie de votre corps atterrir ? Être ivre peut-il vous aider à survivre ? Comment tomber moins vite ? Numéro 3. Le selfie imprudent. En mai 2019, Riley Hamilton recevait des amis dans son appartement de Manhattan. Ils ont décidé de prendre quelques photos de la ville depuis le toit du bâtiment de cet étage. Mais en retournant vers son logement, Riley s'est rendue compte trop tard qu'elle marchait beaucoup plus près du bord qu'elle ne le pensait. La jeune femme de 23 ans a fait un faux pas et est tombée des 7 étages. Elle a souffert de multiples fractures et d'une perforation du foie. Elle a ensuite réappris à marcher après une longue rééducation. Riley n'a étonnamment subi aucune lésion cérébrale. Selon les médecins, c'est ce qui lui a permis de survivre et de se rétablir. Le plus important est donc de protéger votre tête. Numéro 2. La tentative ratée. Revenons maintenant à Tom. Le britannique de 20 ans rentrait à son appartement en Nouvelle-Zélande après une soirée où il avait bu un verre de trop. Il n'avait pas ses clés sur lui. Il a alors décidé de frapper à la porte de son voisin afin d'accéder à son balcon en passant par celui à Tenant. Le voisin se souvient l'avoir vu tomber droit vers le sol comme un bout de papier. Tom a dévalé les 13 étages et a subi des fractures au cou, au dos et au poignet. Par chance, il n'a pas été blessé à la tête. Il existe plusieurs histoires de personnes ayant survécu à des accidents de voiture ou à des chutes après avoir trop bu. Mais malgré l'idée reçue selon laquelle l'alcool peut détendre les muscles du corps et l'aider à survivre à une chute, il n'existe aucune preuve scientifique qui le prouve. Et franchement, après en avoir consommé, vous êtes plus susceptible d'être victime d'un accident que d'y survivre. Mais voyons ce que ces deux histoires ont en commun. Rayleigh et Tom n'ont pas souffert de blessures à la tête après leur chute. Les médecins s'accordent à dire que protéger la boîte crânienne est primordial pour survivre à ce genre de choc. Donc si vous tombez, couvrez-vous la tête avec vos bras et essayez de pointer vos pieds vers le sol. Il y a de fortes chances que vous vous fracturiez les jambes et le dos. Mais c'est toujours mieux que de souffrir d'une lésion cérébrale. Numéro 1. Le plongeon neigeux En janvier 2020, des caméras de sécurité d'une petite ville de Sibérie ont filmé une femme de 27 ans tombant du 9e étage de son immeuble. Par chance, elle a atterri sur un énorme tas de neige et après quelques secondes, elle s'est relevée puis s'est éloignée. Selon les informations locales, elle aurait demandé à ses voisins d'appeler une ambulance. Comme elle souffrait de lésions internes, elle a été emmenée dans une unité de soins intensifs. En plus de protéger votre tête, vous devez essayer de ralentir la chute. Dirigez votre corps vers une zone meuble, comme de la neige, des branches d'arbres ou même une verrière. Un autre point commun entre nos survivants est qu'ils étaient tous des jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Malheureusement, la plupart des individus qui meurent à cause d'une chute ont plus de 60 ans. Alors en vieillissant, il faut être encore plus prudent. Mais les immeubles ne sont pas les seuls endroits d'où l'on peut tomber de très haut. Pouvez-vous imaginer être éjecté d'une montagne russe à 240 km heure et y survivre ? Eh bien, certaines personnes l'ont fait. Vous voulez savoir comment ? Alors continuez à regarder comment survivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !